Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je sifflotte ici ou là ? Ah bah c'est un chantier, il faut s'occuper. Bah il s'en va ? Mais qu'est-ce qu'il branle ? Le gars il arrive, il repart. Alors là, petite vidéo sur ma voûte que j'ai faite, que vous avez pu voir peut-être sur la vidéo précédente. Là où je vais mettre mes deux sommets pour mon plancher intermédiaire. Attention aux oreilles. C'est rigolo ? Ouais ça m'a fait trop marrer, c'est pour ça que je l'ai laissé. Bref, donc là j'enlève les violentos en bois, il y en a 4 défilés. Enfin 5, mais sur 5ème il y a le... C'est rigolo ce bruit aussi, on dirait un pivot accéléré. Attention encore, encore un petit coup. Maintenant. Maintenant. Ah, il se pose des questions. Alors, si j'enlève ce bout de bois, mon mur s'effondre. Comment je vais faire ? En fait je vais couper la moitié qui a l'extérieur. La moitié qui a l'intérieur, je vais lui faire un angle de 90 degrés. Et je vais l'enfoncer à la masse, à la place des autres. Des lunettes, ça sert toujours. Tout à fait. Il faut bien écouter ce que je dis, parce qu'en fait c'est moi. Les EPI c'est quand même pas mal sur les chantiers aujourd'hui. Gants, casques anti-bruit, lunettes, c'est un minimum. Les masques anti-poussière. Attention chérie, ça va couper. Références. Oui, donc je disais. Donc là, je vais mettre sur ma tronçonneuse, j'ai déjà mis, mais ma vieille chaîne de récupération. Parce que là elle bouffe un peu de la pierre, donc c'est pas top pour le bois. Je coupe la partie extérieure, voilà. Comme on vient de voir. Après là je trafique un peu, je voulais faire un test, mais ça n'a pas été concluant. Et en fait, comme je vous disais, je vais faire un angle de 90 avec mon reste de linteau. Je vais l'enfoncer à la masse et je vais le substituer aux autres bouts de linteau que je vais réussir à sortir. Ce qui fait que mon mur ne va pas s'effondrer. Puisqu'après, le trou qui va apparaître, qui va être existant, il va être rempli au plâtre et il y aura mon départ de voûte. Voilà. Et la voûte, ça commence. J'allais dire, ça commence bientôt et paf, c'est la voûte. Donc là, brique de récupération du mur qu'il y avait à l'étage, que j'ai quasiment conservé toutes les briques, que j'ai fait nettoyer et brosser. Et plâtre gros. Donc voûte à la volée. Là, de mur à mur, il y a un mètre d'un côté et un mètre dix de l'autre. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai un petit écart normal. Et je fais une flèche de 45 cm. 40 cm. Donc voilà, plâtre gros. Là, je fais des gros joints parce que je voulais voir les joints en dessous. En fait, ça va être la cuisine en dessous. Et ça va rester visible, je pense. Peut-être qu'un jour, je vais venir plâtrer. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, je me dis, ça va rester visible. Ce n'est pas prioritaire par rapport au reste du chantier. Donc le plâtre, je m'en sers pour maçonner. Ça tient très vite. Coucou. Je me regarde de temps en temps, je me dis, est-ce que tu bosses bien ? Vérifiez un peu ce que tu fais. Et oui, il faut quand même que je vérifie un peu ce que je fais. Parce qu'il y a un petit écart sur ma goutte qu'on va voir à la fin. Mais ce n'est pas dramatique dans le sens où... Ce n'est pas dramatique. Ou c'est chez moi, quoi. Donc voilà. Je vous ai coupé au montage tous les moments où je remplis ma gâche. Parce qu'à chaque fois que je fais du plâtre, j'attends une ou deux minutes que le plâtre s'humidifie bien avant de le travailler et de l'appliquer sur les briques. Et voilà. Peut-être accéléré en photo par en dessous. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que de l'autre côté. Enfin, c'est rigolo. Ça avance vite. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah punaise, ça va très vite. Je n'ai rien à dire en fait. Voilà. Et je fais une contre-voûte par au-dessus avec d'autres types de briques. pour venir complètement consolider l'ensemble. Et voilà, et sur les deux côtés, là je vais coller du plâtre. C'est ce qu'on va voir là. C'est là où je vous disais, le trou entre les anciens bouts de bois, les anciens linteaux et le nouveau quoi. Quelque part c'est mon linteau maintenant. Et voilà, la voûte terminée. Alors la clé de voûte, je me suis amusé à mettre des briques dans ce sens-là. Je trouve ça drôle. Et peut-être qu'à terme je vais les percer et ce sera un suspendoir pour le saucisson ou le jambon. A voir. Allez, à bientôt. Ciao !